oui bonjour tout le monde c'est jean philippe et bien aujourd'hui je vous propose tout simplement de vous faire une petite soupe paysanne à ma façon donc là je me suis inspiré d'une recette que j'ai trouvé sur le net là dans cette recette on mettait du lard et bien moi j'ai remplacé et bien par du jambon de pays et bien c'est parti pour la recette alors pour cette recette là j'ai un chou qui fait 500 grammes bien sûr on le coupe en morceaux on lave les feuilles là j'ai un bouillon composé de 50 millilitres de vin blanc j'ai mis 350 millilitres d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté il faudra du poivre et du sel là là j'en ai pas trop mis parce qu'on est après les fêtes là j'ai 100 grammes de jambon de pays ensuite là j'ai 200 grammes de poireaux c'est du congé parce que j'avais plus de frais et puis là j'ai coupé en morceaux il avait 300 grammes de pommes de terre et bien c'est parti pour la recette dans un premier temps on va se mettre en mode manuel et en mode doré allez mon préchauffage est terminé je vais mettre mes tranches de jambon dans la cuve je ne rajoute pas d'huile puisque bien les tranches sont déjà un petit peu grasses allez je suis à deux minutes de fonction dorée j'ai ajouté le poireau dans la cuve je vais ajouter les pommes de terre je vais ajouter et bien le chou voilà je mélange tout ça maintenant je vais verser mon bouillon donc composé de 50 millilitres d'eau 350 millilitres pardon je me trompe 50 millilitres de vin blanc 350 millilitres d'eau et un cube de bouillon de bœuf et mettez on peut mettre un petit peu plus si vous voulez un petit peu plus de bouillon et puis à maintenant qu'est ce que je vais faire je vais programmer ma cuisson voilà on est à 3 minutes de fonction dorée là je vais arrêter la fonction dorée je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide je vais mettre 10 minutes je fais ok avec un départ immédiat voilà on va attendre la fin de la cuisson alors pour le sel et le poivre et bien moi j'attendrai le moment de déguster parce que là qu'on a quand même un cube de bouillon de bœuf déjà c'est assez salé et puis le jamon de pays aussi donc je verrai au moment de déguster et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette et bien voilà la cuisson est terminée on va pouvoir ouvrir notre couteau voilà il reste plus qu'à mélanger tout ça et puis à servir chaud et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et au c'est parti c'est parti c'est parti